La vie de Gwilym Poo a pris un tournant décisif après que son barbier lui ait conseillé de se laisser pousser la barbe. Il travaillait 12 heures par jour mais maintenant il est mannequin et représente même la nouvelle marque de vêtements pour hommes de David Beckham. Le look de Gwilym fait fureur en ce moment et de nombreux visages masculins comme le sien nous toisent depuis les panneaux d'affichage, les couvertures de magazines et les écrans de cinéma. Mais les personnes que nous vous montrerons aujourd'hui ont toujours eu une apparence unique. Lorsqu'il était petit, ses camarades demandaient souvent à l'américain Brooks Guinan s'il avait un cancer. Le petit Brooks ne connaissait même pas le nom de sa maladie. Il s'est avéré qu'il souffrait de dysplasie ectodermique, une maladie rare affectant sa peau, ses cheveux et ses dents. Brooks a été découvert à l'âge adulte et maintenant il travaille comme mannequin, non pas à cause de sa beauté mais grâce à son look unique. Aujourd'hui il présente les collections de créateurs de mode sur les podiums et son portfolio impressionnant a été réalisé par des photographes célèbres. Ilka Brühl, une jeune allemande, souffre également de dysplasie ectodermique mais son visage est beaucoup plus touché. En raison de la lésion de son canal lacrymal, son œil droit donne toujours l'impression qu'elle pleure. Ilka a subi 10 opérations chirurgicales pour tenter de résoudre le problème car elle était déterminée à vivre mieux. Mais elle a ensuite créé un compte Instagram où elle a partagé ses photos et a même engagé un photographe professionnel pour créer un portfolio. La vie d'Ilka a changé du tout au tout. Elle a été découverte et travaille maintenant comme mannequin professionnel. Mais vous savez qui pourrait vraiment vous étonner ? Melanie Gaïdos, un mannequin américain de 31 ans. Pas seulement par son apparence mais aussi par sa bravoure. Cette jeune femme a décidé que ni son état ni les réactions des autres ne lui feraient jamais obstacle. Tout comme Brooks et Ilka, Melanie souffre de dysplasie ectodermique mais sous une forme plus sévère. Elle n'a jamais eu de cheveux et sa peau est extrêmement sensible. Elle ressemble presque à une poupée de porcelaine. Melanie est devenue célèbre après avoir joué dans un clip de Rammstein. Elle a attiré l'attention de plusieurs magazines de mode qui ont ensuite montré son caractère unique et son talent au reste du monde. Elle s'intègre harmonieusement dans n'importe quel décor, qu'il s'agisse d'une pièce d'époque ou d'un look floral et romantique. Elle a réussi à utiliser sa condition génétique à son avantage. Certains membres de cette tribu indonésienne se distinguent vraiment des autres peuples autochtones d'Asie du Sud-Est. La population de l'île de Beton compte un certain nombre d'habitants aux yeux bleus éclatants, ce qui est atypique pour les personnes de cette ethnie. Les yeux bleus sont le résultat du syndrome de Wedernberg, une maladie génétique caractérisée par des changements dans la pigmentation des yeux, de la peau et des cheveux. Certains habitants de l'île n'ont qu'un seul œil bleu, mais les yeux des membres de la tribu Beton sont plus brillants que n'importe quelle lentille de contact. Le contraste entre les yeux bleus éclatants et la peau brune est vraiment saisissant, n'est-ce pas ? Jayza Gary, une afro-américaine de 21 ans, a toujours été différente. Elle est née avec une histiose lamellaire, qui donne à sa peau une teinte inhabituelle et crée le motif complexe que vous voyez. C'est difficile à croire, mais la peau de Jayza perd de sa couleur toutes les deux semaines, ce qui lui fait mal. Le processus est similaire à la mue des serpents. Certaines personnes ont peur de Jayza, comme si elle était contagieuse. Heureusement, une camarade de classe a complètement changé sa vie en lui suggérant d'essayer le mannequinat. Jayza a envoyé ses photos à plusieurs agences, des petites entreprises aux grandes marques. Elle rêvait de travailler avec Vogue, et son rêve est devenu réalité. Le personnel de Vogue l'a contactée et a donc commencé sa collaboration avec ce mannequin à peau de serpent. Certaines personnes ont une apparence encore plus inhabituelle. Regardez, Larry Gomez de Californie. Non, il ne porte pas de masque ou de costume élaboré. Il a été nommé la personne la plus poilue du monde, et on lui a donné le nom d'homme loup. Larry souffre d'hypertricose, une maladie qui couvre la plus grande partie de son corps de poils épais. C'est sa pilosité qui l'a fait sortir du lot et lui a valu un emploi au cirque. Bien qu'il ait l'habitude des réactions négatives des gens, Larry ne se considère pas comme un monstre. Il a toujours espéré rencontrer quelqu'un de spécial, et c'est ce qui s'est passé. Regardez ces images. Cela montre que les apparences n'ont pas d'importance pour ces deux personnes, et ils affirment être deux âmes sœurs. En regardant Tian Nishi maintenant, vous ne reconnaîtriez pas la personne qu'il était avant ses nombreuses opérations de chirurgie plastique. Plus jeune, il se faisait appeler Max, et se distinguait déjà de ses compatriotes brésiliens par ses cheveux blonds et ses yeux bleus. Vous pourriez penser que son rêve aurait été de ressembler à un brésilien typique. Mais après avoir visité la Corée du Sud, il a décidé qu'il ne trouverait le vrai bonheur qu'en atteignant un look de Sud-Coréen typique. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé ce beau gosse à subir dix opérations de chirurgie plastique ? Peut-être qu'il était trop habitué à se démarquer de la foule. Quelles que soient les raisons, ce jeune homme semble asiatique et se fait appeler Tian Nishi. Dans un genre similaire, l'américaine Kathleen Stickles préfère s'appeler par son nom de scène. Elle est née avec le syndrome de Schmidt-Fraccaro, communément appelé syndrome de l'œil de chat, qui se traduit par des pupilles divisées. Dans l'industrie du mannequinat, elle est connue sous le nom de Kathleen Keaton, mais elle n'a pas toujours été connue. Sa vie a changé radicalement après que Kathleen a commencé à publier sur Instagram, presque comme si elle essayait de dire au monde « Regardez-moi, j'existe ». Un jour, le célèbre photographe britannique Nick Knight est tombé par hasard sur sa page Instagram. Et maintenant, Kathleen a des milliers de fans grâce à son look unique. Jewell Jeffrey a su dès son plus jeune âge qu'il était différent. Français d'origine africaine, Jewell est atteint d'une maladie appelée albinisme, caractérisé par l'absence totale ou partielle de pigments dans la peau et les cheveux. Ses grandes lèvres, ses larges narines, sa peau de porcelaine et ses yeux bleus lui donnent un look vraiment saisissant. Jeffrey a été découvert par un photographe dans les rues de Paris, c'est alors que sa nouvelle vie a commencé. Projet de créateur, marque de vêtements célèbres, couverture de magazine et même le défilé de Jean-Paul Gauthier. Mais même cela n'a pas suivi à Jeffrey, et maintenant il a une carrière de DJ à succès et est connu pour bien plus que son look. Regardez cette beauté, Jalicia Nightingale de la Barbade a toujours attiré l'attention grâce à ses magnifiques yeux bleus, surtout en contraste avec sa peau foncée. Aujourd'hui encore, on lui demande souvent si c'est la couleur naturelle de ses yeux. Bien qu'elle puisse remercier Mère Nature pour cela, tout comme la tribu Button, la couleur de ses yeux est le résultat du syndrome de Werdenberg. Elle a dû travailler dur pour trouver le succès. Après avoir envoyé sa photo au concours de mannequin de la chaîne Swiss Fashion TV, la réponse suisse à America's Next Top Model, Jalicia a été sélectionnée. Elle est allée jusqu'en finale qui a donné le coup d'envoi de sa carrière. Aujourd'hui, elle est un mannequin de renommée mondiale et elle a même participé à quelques super productions hollywoodiennes. Si les yeux de Jalicia Nightingale la complexaient plus jeune, Pixie Fox s'est quant à elle donné beaucoup de mal pour atteindre une telle couleur d'yeux. Cette fille ne s'est jamais contentée de son look naturel, bien que celui-ci soit l'un d'être inesthétique. Pixie a subi plus de 200 interventions, dont des chirurgies plastiques. 4 augmentations mammaires, des liftings de sourcils, une réduction des pommettes, une reconstruction faciale complète, l'ablation de 6 de ses côtes. Il y a quelques années, Pixie est allée en Inde pour changer définitivement la couleur de ses yeux. Elle n'a pas été découragée par cette opération complexe qui n'est pas pratiquée aux Etats-Unis ou en Europe en raison du risque de cécité. On peut se demander pourquoi elle a fait cela. Pixie dit qu'elle ne s'est jamais sentie comme un humain et se considère plutôt comme un lutin, une créature imaginaire, ce qui est exactement le genre d'apparence qu'elle essaie d'obtenir avec des opérations. Sous-titrage ST' 501